Chers parents ivoiriens, ivoiriennes, africains, africaines Alassane Draman Ouattara et son équipe Encore, je dis bien encore Alassane Draman Ouattara et son équipe Vient de prendre crédit 25 millions d'euros 25 millions d'euros De la part de la BARD, la Banque Africaine de Développement Draman dit que le secteur de la pêche Doit être redynamisé, les ivoiriens ne mangent pas poisson Donc, il est allé prendre 25 millions d'euros Euro, c'est pas un franc CFA, euro Un euro actuellement, ça fait 600 et quelques francs CFA Un euro, ça fait 600 et quelques 25 millions d'euros Ils ont pris encore crédit C'est un financement Un financement Tous ceux qui ont la grâce et la chance D'avoir affaire aux banques Même ici, ça existe partout dans le monde Un financement, c'est un crédit que tu vas payer avec intérêt Un financement, c'est d'abord un crédit Que tu payes avec intérêt Parce que quelqu'un te donne Et après, tu dois donner plus quelque chose C'est ce qu'on appelle intérêt Donc, nous étions à combien de milliards ? 33 000 milliards Ajoutez encore quelques milliards dessus Ils veulent industrialiser la pêche ivoirienne Ça, c'est l'argument qu'ils ont donné Nous, on va lire avec vous La Côte d'Ivoire Gouvernement, notamment le ministère des pêches Et de l'économie maritime Bénéficie d'un financement auprès de la BAD Banque africaine de développement Cette aide vise à redynamiser les chaînes de valeur Dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture La Banque africaine de développement Vient d'accorder un financement De plus de 24,63 millions d'euros Donc, près de 16,1 milliards Donc, presque, oui, 16 milliards De francs CFA La somme, je l'ai calculée La somme exacte, c'est 16,318,401,750 francs CFA Voici l'argent qu'ils ont pris Qu'ils vont partager entre eux C'est la fin d'année Il faut que chaque ministre reçoive au moins Au moins, au moins Il ne sait pas Hé, les gars là, ils ont fini avec ça Crédit encore Crédit encore Et voilà ce qu'ils disent Ils disent que cette aide là Ils vont utiliser l'argent jusqu'en 2029 Voilà ce qu'ils disaient Regardez, écoutez bien En effet, le projet qui s'étalera Sur 5 ans de 2025 à 2029 Bénéficiera directement ou indirectement À plus de 700 000 personnes Il y a des gens qui nous critiquent Dans leur groupe PPACI Attends, c'est nous qui ont fait le vrai travail De la Côte d'Ivoire Et ils ont déjà fait leur plan Jusqu'en 2029 Le vrai problème là Il est là Les gens ont tué l'opéra Et puis vous marchez avec les soroïstes Il y a plein de cyberactivistes Qui sont dans Paris là Qui marchent avec les soroïstes Qui pensent que Soropé fait quoi pour nous Yeah, j'ai fait le panel Tous ceux qui n'ont pas regardé le direct Mon premier panel C'était Tous ceux qui sont venus C'était respectueux Tout était coordonné Je vais mettre ça Je vais mettre le panel Disponible sur Youtube Et sur Facebook Mais sur Youtube Pas sur Facebook Parce que le panel est trop lourd C'est trop lourd J'ai compressé Mais malgré ça c'est lourd Donc ça sera seulement sur Youtube C'est 8 gigas De panel En tant que c'est une heure quelque chose Voilà Donc chers camarades Moi je suis en train de dire aux Ivoiriens Et aux Ivoiriennes On est dans des problèmes profonds En 2025 là Les Ivoiriens doivent se lever Si vous ne vous levez pas Ceux-là ne vont jamais quitter le pays là Ils ne vont jamais quitter le pays là Ils ont dit à leur programme Regardez ici En effet Le projet Ce projet Ce projet Qui s'étalera Sur 5 ans C'est à dire de 2025 En 2029 Bénéficiera directement Ou indirectement A près de 700 000 personnes Les régions de Loca De Dompleu Et de Jacquesville Sont les plus concernées Concernées pardon Pour le développement De l'aquaculture Cette initiative permettra également De renforcer les contrôles Au niveau du port autonome D'Abidjan et de San Pedro D'améliorer la production Mais tout l'argent vous avez pris là C'est maintenant Vous allez prendre crédit De 16 milliards Pour protéger Les ponts et les aéroports Pardon Les ponts et le coin maritime Mais vous avez pris près de Le monsieur Babou l'aurait laissé 7 milliards de crédit Nous sommes à plus de 35 milliards de crédit Qu'est-ce que vous avez fait Avec tout l'argent là ? Si les Ivoiriens ne s'élèvent pas En 2025 pour enlever C'est là au pouvoir Hé 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 C'est pas bon Et tout le monde le sait Si les Drébans Ouatran Prennent le pouvoir En 2025 C'est fini Ça sera très difficile Si ceux-là Ils prennent le pouvoir En 2025 là J'ai jusqu'en 2050 Ça fait vraiment pitié Moi j'ai pitié Pour la Côte d'Ivoire Quand je le dis Les gens pensent que C'est parce que Je suis comme ci Je suis comme ça Mon affaire des Souros Mon affaire des Souros Les gens ne savent même pas De quoi ils parlent La plupart de ceux qui parlent Là ne savent même pas De quoi ils parlent Vous ne savez même pas Vous ne connaissez même pas La gravité Que ce monsieur-là A apporté dans l'autre pays Le malheur qui le suit Vous ne savez même pas C'est lui qui est responsable De tout cela Les crédits Qui pèsent Le crédit qui pèse Sur la Côte d'Ivoire C'est lui Les parents des gens Qui sont décédés C'est lui Mais quand on vous parle Vous pensez que Vous êtes plus intelligents Que les gens Non non On vous laisse maintenant C'est parce que J'ai des exercices à faire Mais j'ai dit Bon attends J'ai dégoûté un peu Les gens J'ai fait un peu de vidéo Comme il fait un peu froid Voilà Donc je suis là Voilà Je suis là J'ai allumé mon chauffage Et puis j'ai lancé Et puis j'ai parlé Un peu de tout Non Moi là Je sais que le vrai combat Il est ailleurs Tout ce que vous faites Tout ce que vous faites là Lisez l'électorale Ceux-là Ils vont prendre le pouvoir Encore en 2025 Vous vous amusez Ils vont vous tuer C'est moi qui vous dis Si les Ivoiriens Ne s'élèvent pas Comme un seul homme Ce qu'on appelle Insurrection Si vous ne faites pas ça La seule Si il y a quelques groupus On dit non Un parti politique Se joue aux choses Vous voyez Il y a un gars gros C'est Bédel Non c'est pas Bédel Il y a un gars gros Qui dénonçait Beaucoup beaucoup Le jeune là Ils l'ont mis aux arrêts Quelqu'un m'a dit Faut faire vidéo pour lui Faut faire J'ai fait vidéo pour qui J'ai fait vidéo pour qui J'ai fait vidéo pour qui Lui au moins Ils l'ont mis en prison Mais vous voyez ce qu'ils ont tué là Vous voyez ce gars là Ils l'ont mis en prison C'est fini Je le reconnais très bien Il dénonçait énormément Ce monsieur là Il dénonçait énormément Vous le connaissez bien même Ce gars là Voilà Lui il vit en Côte d'Ivoire là-bas Et puis il dénonçait Il critiquait le pouvoir Il critiquait les filles Il donnait son point de vue Dans tous les sujets Même Afin d'amour A distance Il parlait de tous les sujets Ce gars là Il l'a mis en prison Parce qu'il critique le gouvernement Il l'a mis en prison Actuellement Les gens disent qu'il est Au bâtiment Béomé A ou je ne sais quoi Mais il a dit ça A la maman A la maca Bon eux ils appellent ça PPA Mais il est à la maca actuellement C'est ça la triste réalité Qui a créé tout ça là Et moi je ne comprends pas Les ivoriennes Pourquoi les gens disent Qu'on a maca Oh mais ça fait pitié quoi Bon C'est pas grave On va laisser ça C'est pas voilà Je vais revenir sur le sujet Donc selon Joseph Ribeiro Directeur général Adjoint de la BAD Cette initiative Cette initiative Va faciliter La création D'une aquaculture commerciale Tout au long De l'année académique 2025 Et non Tout au long Donc de l'année 2025 Jusqu'en 2029 Voilà Donc voici un peu Le programme Concernant l'aquaculture 25 millions D'euros Ont été Prêtés Voilà Au gouvernement De Alassane Draman Ouattara Pour pouvoir Redynamiser L'agriculture Voilà C'est de ça Qu'il s'agit Voilà Pendant que j'y suis Encore Je vais prendre une minute Pour vous parler de ça L'opération Épervier A été lancée L'opération Épervier A été lancée En Côte d'Ivoire Voilà L'opération A été lancée Par le ministre François Albert Amishia Voilà On appelle ça Épervier 10 Ça a été lancé A Trècheville Depuis avant-hier Le 7 novembre Dernier Voilà C'est la police Nationale Ok Qui Se promène Partout Dans La côte D'Abidjan Voilà Partout D'Abidjan Non Pardon Partout Sur le territoire Ivoirien Draman Ouattara Est en train D'assurer Sa propre sécurité Pour voler Les élections Voilà Pour voler Pour tricher Et pour Pour mater Tous ceux qui vont s'amuser Ça il faut que je vous le dise En même temps ici Voilà Si vous voulez je peux vous faire une petite lecture Allons-y avec ça En Côte d'Ivoire Le ministre François Albert Amishia A lancé Officiellement Officiellement L'opération Épervier 10 A Trècheville Le 7 novembre dernier Cette initiative nationale Pilotée par La police La direction générale De la police nationale Vise à renforcer La sécurité Sur tout L'ensemble Du territoire En particulier A l'approche Des fêtes Des fins d'année Voilà Hein Donc Il y a plusieurs écrits Mais comme nous sommes déjà A 10 minutes Je vais m'arrêter là Donc déjà Ils ont lancé une opération Qu'on appelle Opération Épervier 10 Le Pervier Se promène comme ça Pour regarder partout Tu t'amuses Il vient Il te mange Voilà Donc au fait C'est la police Bon eux ils disent La police Mais on sait que c'est Les rebelles Des Soro Guillaume À qui ils ont distribué Des tenues Ils ont donné des grades Et puis des matricules Qu'on appelle la police Aujourd'hui Sinon c'est des rebelles Donc même les démobilisés 8400 Peut-être ils vont renforcer Encore les rebelles Ils vont prendre Encore d'autres Ils vont prendre parmi Les démobilisés Ils vont remplir partout Encore d'Ivoire Armés aux dents Ils vont se promener Par tout ça On voit un petit groupuscule A l'approche des élections Ils vont bamougou Les jeunes Donc ils ont déjà commencé Voilà C'est ça que vous devez savoir Donc Chers Ivoiriens Vraiment Yako Yako à tous les Ivoiriens Qui vivent en Côte d'Ivoire Yako à tous les Ivoiriens Qui vivent hors de la Côte d'Ivoire Parce que nous tous Nous souffrons tous Puisque nous On a envie de rentrer Dans notre pays Pour voir nos parents Pour voir nos amis Etc On ne peut pas C'est tous ceux Qui ont des activités En Côte d'Ivoire Avant que les dramas Ne viennent Les activités Ils ne peuvent pas Bon Ceux qui ne font pas de vidéos Et qui ne sont pas menacés Vous pouvez partir Voilà Mais c'est nous Qui avons Pas hypothéqué Mais qui avons pris L'initiative L'initiative Voilà De parler pour la Côte d'Ivoire De dénoncer ce gouvernement On ne peut plus rentrer On ne peut plus rentrer Bon moi personnellement Je peux rentrer Je peux rentrer Mais c'est un peu risqué au fait Voilà C'est risqué Parce qu'ils vont t'attraper Ils vont te taper Taper d'abord Avant maintenant De faire recours A l'ambassade américaine Tout cela C'est fatigant C'est pour quoi C'est mieux de rester ici Et puis de toute façon Actuellement là Rentrer en Côte d'Ivoire C'est dépenser plus de minimum 1500 dollars C'est que je n'ai pas Le transport seulement Même ça fait presque 1200 dollars Pour aller retour Pour aller en Côte d'Ivoire Tu vas arriver là-bas Tout le monde va te demander L'argent Je n'ai pas ça Moi j'ai étudié Non il n'y a pas des faits là-bas Même si je ne faisais pas vidéo Que je n'étais même pas connu Que je n'avais jamais Critiqué le gouvernement Les Dramans Je n'allais pas rentrer En Côte d'Ivoire Actuellement où je te parle Je n'allais pas rentrer En Côte d'Ivoire Donc je ne regrette Absolument rien Si par la grâce de Dieu Dramans est tombé Jusqu'à ce que nous On travaille On peut rentrer Dans notre pays Nous on sait que Dramans n'est pas éternel D'entre vous Je rentrerai dans mon pays Je ne suis pas pressé Moi particulièrement Je ne regrette rien Je suis dans mon coin ici De toute façon En Côte d'Ivoire Je rentre là-bas C'est la même chose Je ne rentre pas là-bas C'est la même chose Donc voilà Ce matin Il vient de manger Mon plat Kali Ma sauce au djoumblé Où je suis à l'aise Voilà Ce qui me manque En Côte d'Ivoire Putain c'est Garba Si nous n'avons pas ça Nous on était là Voilà c'est quel parent Qui t'appelait C'est quel parent Qui dit Viens prendre Emile Francéfa On était dans notre coin Donc Personnellement Moi je ne regrette rien Même les jeunes petites filles Que nous on draguait là-bas Elles faisaient malin Parce qu'elles connaissaient La situation des gens Voilà Elles faisaient malin Voilà Depuis que tu as voyagé Toutes les filles sont Quand tu les demandes De te prouver Si elles t'aiment Ou si elles t'aiment pas C'est elle maintenant Bon bref On va laisser tout ça Ils ont déjà fait leur programme De 2025 En 2029 Ils ont déjà fait leur programme De 2025 En 2029 Mais demi Ils ont dit 5 ans à venir Mais 2024 2025 et 2039 Ça fait 4 ans On compte l'année 2025 aussi Ah d'accord On compte l'année 2025 Donc ça fait 5 ans C'est ça non 25 26 27 28 29 Donc ça fait 5 ans Ok Alors donc Allez Dites-moi en commentaire Ce que vous pensez De cette situation Merci et que Dieu nous garde Merci